Yo 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 les potos c'est SonicRage et je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un projet donc un projet tout simplement de serveur, alors je ne l'ai pas dit officiellement sur la chaîne YouTube parce que je n'étais pas sûr que ça se fasse mais après quelques essais je peux vous dire que ça va se faire même si ça prend 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça va se faire donc je vais créer un serveur Altice Life je l'ai déjà créé en fait donc là je travaille dessus pour avoir un terrain de jeu propice donc pour faire tout simplement des vidéos pour déconner aussi entre potos, voilà donc ça va être un serveur RP, le nom c'est Texas Life je vais vous expliquer le thème un peu du serveur, donc on va se connecter déjà, bon alors là ça bloque à 38 pendant quelques secondes 38 kilos mais après ça accélère c'est bon, alors le thème c'est que bon voilà Jean-Kévin il va sur les serveurs etc mais à chaque fois il est un petit peu freiné par les règles donc je ne dis pas que ça va être un serveur où le troll va être autorisé au contraire mais ça va être un serveur où les règles vont être un peu plus hardcore dans le sens où par exemple généralement sur les serveurs quand vous braquez quelqu'un au delà d'une certaine somme vous devez lui rendre la moitié par exemple donc sur ce serveur là il n'y aura pas cette règle là, si tu braques quelqu'un tu pourras tout lui prendre qu'il coopère ou qu'il ne coopère pas par exemple qu'est-ce qu'il y a d'autre comme règles, interdiction de voler des voitures dans les safe zones moi je pense que le vol de voiture sera autorisé, ça ne sera pas autorisé de tirer mais ça sera autorisé le vol de voiture, les policiers aussi auront beaucoup plus de droits notamment sur les joueurs qui foutent le bordel, du coup je vais essayer de rendre le truc un peu plus violent je vais essayer de rendre le mode un peu plus violent avec quelques règles mais j'espère pouvoir contrer, enfin je vais vous expliquer plus en détail donc là on est sur le serveur donc rien n'est traduit pour le moment, j'ai rien traduit j'ai juste fait les safe zones, j'ai mis 2-3 petits scripts que j'ai trouvés grâce à des tutos sur mince j'ai oublié le nom du site, c'est pas mode devaltis.com ou altisdev.com donc ils sont super cool, ils mettent plein de tutos etc. pour ceux qui ne savent pas manier le code etc. moi en l'occurrence et voilà ce qui se passe quand on se connecte sur le serveur donc là vous avez reconnu, j'ai mis ma musique, je me suis servi vu que j'ai les droits d'auteur dessus donc je me suis fait plaisir et je trouve que ça colle avec le thème un peu du Texas donc voilà c'est la musique qui va accueillir les joueurs donc le carré à droite sera évidemment traduit ou je vais même changer ce que, on va voir ce qu'on va mettre dedans mais tout ça je vais attendre que la musique passe, alors pour le moment j'ai rien touché en fait quand vous installez Altis Life sur un serveur, il y a déjà le mode il est déjà presque prêt vous pouvez directement commencer à jouer mais il y a des trucs qui sont pas disponibles que vous devez rajouter vous devez un peu faire du tuning en fait, voilà en gros pour ceux qui connaissent pas trop donc là c'est un peu le bordel, vous voyez j'ai rien touché au niveau de la map ce qui fait que généralement sur les serveurs RP voilà on trouve à peu près tous les commerces utiles et pratiques ici sur la place de Kavala moi pour le moment il n'y a rien, c'est éparpillé donc il y en a un là, un là, un là, etc mais je vais m'occuper de ça ça, ça s'appelle donc du mapping et il y a un éditeur fourni avec Karma pour faire ça il y a même d'autres éditeurs pour faire ça donc je vais attaquer le mapping petit à petit sinon qu'est-ce que j'ai fait sur ce serveur ? bah je vais vous montrer bon moi j'ai juste mis les safe zones et voilà donc le petit script qui permet d'empêcher les joueurs de tuer d'autres joueurs dans les safe zones donc vous voyez je suis à l'hôpital, je suis dans la safe zone de Kavala je vais tirer voilà c'est le Texas, pas le Far West, interdiction de tirer dans une safe zone voilà donc en fait tu peux tirer mais il n'y aura pas de dégâts sur l'arme donc du coup ça c'est un premier truc donc franchement j'ai galéré à faire ce premier truc j'ai lu des tutos etc bon au final au bout de quelques heures j'ai quand même réussi ce qui fait que maintenant ça me simplifie la vie une fois que tu as compris le système tu peux à peu près mettre ce que tu veux il y a tellement de tutos sur internet que tu n'es pas obligé d'être un PGM du code ou un développeur carrément pour faire des trucs donc voilà ça c'est le premier truc que j'ai rajouté le deuxième truc que j'ai rajouté donc aujourd'hui c'est la tablette donc pareil là il y avait un tuto qui nous explique comment installer la tablette qui nous explique aussi comment mettre l'image qu'on veut etc donc moi je suis resté dans le thème du Texas voilà je vais mettre aussi il y aura aussi un téléphone portable que je vais personnaliser et en gros quelles règles je compte mettre sur ce serveur donc je vais vous expliquer un petit peu des règles beaucoup plus hardcore hardcore en fait ça sera difficile mais vu que ça sera difficile un peu des deux côtés civil, braqueur etc ça sera un peu plus difficile des deux côtés j'espère que ça va s'équilibrer parce qu'il y a des trucs que moi qui m'ont gavé par exemple je ne trouve pas ça réaliste quand on veut incarner un braqueur un peu un malfrat de devoir rendre la moitié de l'argent à quelqu'un que tu viens de braquer enfin voilà quoi si tu as envie de jouer vraiment RP et que tu as vraiment envie de donner ton rôle quand tu viens de pouiller quelqu'un en dehors de la safe zone et qu'il avait 100 000 dollars sur lui bah tu prends les 100 000 dollars quoi et bah souvent sur les serveurs où je joue à chaque fois ça pose des problèmes rends moi la moitié de l'argent etc au final on se croirait au Monopoly donc voilà et puis si le mec il rend pas après il faut faire une plainte etc donc là ce sera tu te fais pouiller tu te fais pouiller mais à l'inverse des règles par exemple qui sont aussi sur d'autres serveurs comme par exemple si vous êtes en otage si vous êtes en joue par 3 personnes si il y a 3 personnes qui vous entourent et qui vous pointent qui essayent de vous prendre en otage bah généralement il y a des règles qui disent oui vous êtes en infériorité numérique donc vous n'avez pas le droit de réagir vous êtes obligé de vous laisser prendre en otage mais je pense que je vais changer je vais clairement changer cette règle je vais pas la mettre je vais mettre en gros on peut jouer au héros donc s'il y a 3 rebelles qui te braquent t'as le droit d'essayer de sortir ton flingue de faire diversion et de les buter voilà parce que sinon c'est un peu trop facile je trouve pour les rebelles tu braques un mec les civils généralement ils sont toujours moins nombreux que les groupes rebelles donc finalement les civils ils sont toujours obligés de se mettre en position fétale et il y a aucun suspense puisque le rebelle une fois qu'il t'a pris en otage voilà le mec il peut aller cueillir ses pommes voilà toi au niveau du RP vu qu'ils sont 3 t'as pas le droit de bouger donc ça je trouve ça un peu relou donc voilà du coup ça va forcer un peu les rebelles à devoir tenir leur otage en fait à devoir le surveiller puis au moindre mouvement suspect boom boom headshot voilà qu'est-ce qu'il y a d'autres comme règles que j'aimerais bien modifier bon les règles je vais on verra aussi tous ensemble on va peau finir ça avec le temps sinon au niveau du mapping donc voilà il y a plusieurs aspects qu'il faut que je travaille donc j'en fais un petit peu tous les jours en plus des vidéos donc et en plus des lives parce que ça fait 7 jours que je fais des lives tous les soirs donc du coup première étape déjà ça va être d'implémenter certains modes etc pour faire un peu plus joli ou pour rendre le serveur plus intéressant ensuite je vais commencer à faire du mapping donc vous voyez là par exemple il y a le vendeur de voitures etc ça je vais le bouger je vais le mettre ici là je vais essayer de faire un truc sympa genre une sorte de concession auto version Texas quoi donc un truc un peu comme on l'imagine c'est un peu des préjugés sur Texas je pense que tout n'est pas comme ça mais voilà une sorte de vieille pas décharge mais des vieilles bagnoles quoi on va essayer de faire une jolie place de Kavala sans forcément pomper sur les autres serveurs on va essayer de on va essayer de faire un truc joli mais voilà sans copier bêtement ce qui se passe ailleurs et j'espère aussi pouvoir le vendeur d'armes le ramener le ramener de Zarros soit je le ramène de Zarros soit j'en crée un autre mais je pense que je vais le ramener de Zarros et je vais en mettre un dans Kavala je vous le dis je vais en mettre un dans Kavala ce qui fait que les civils pourront s'armer facilement mais ils ne pourront pas tirer ici donc voilà les civils pourront s'armer facilement et puis voilà quand tu veux sur les serveurs où tu es toujours en train de te faire braquer quand tu es civil à chaque fois que tu meurs boum tu dois retourner tu dois te retourner ici pour acheter un flingue au final quand tu as passé pour t'acheter une maison et stocker des armes tu reviens là boum boum hop tu te fais retuer donc c'est vachement relou alors je me dis si je mets le vendeur d'armes dans Kavala carrément les civils seront armés du coup vous voyez ça équilibre un peu la chose je veux dire ce sera peut-être plus dangereux pour les civils parce qu'ils pourront tout perdre il n'y aura pas de je te prends la moitié mais d'un autre côté les civils seront peut-être plus tous armés d'où le thème Texas un peu un peu à l'américaine ou voilà porte d'armes pour tout le monde etc voilà je ne sais pas ce que ça va donner de toute façon on verra en fonction de ce qui se passe voilà moi je vais continuer à bosser tous les jours dessus surtout petit truc n'hésitez pas ou surtout foncez mettez des règles pour ceux qui ont déjà joué à Altice Life mettez des règles un peu plus hardcore que vous aimeriez voir sur un serveur que ce soit pour les policiers que ce soit pour les civils ou les rebelles des trucs qui permettent de rendre le truc l'aventure un petit peu plus pas difficile mais bon plus je ne sais pas je ne sais pas comment dire autre chose au niveau des bans c'est vrai que je ne veux pas critiquer les autres serveurs parce que à leur page il faudrait peut-être pareil mais c'est vrai que quelquefois le ban il y a des fois ça ne vient jamais le ban il y a 10 000 joueurs qui font n'importe quoi et le ban il ne tombe jamais et des fois tu joues 90% du temps tu joues RP une fois tu négliges une règle ou tu fais une connerie et bim tu te prends un ban permanent donc ça je trouve que c'est un peu abusé donc du coup j'ai pensé à un système un peu Big Brother qui serait que plutôt que de ban les joueurs qui ont fait une connerie quand une ou deux conneries quand ils jouent sérieusement de regarder tout simplement ce qu'ils ont sur leur compte en banque dans le jeu et de leur retirer je ne sais pas c'est qu'une idée et de leur retirer des sous donc ce n'est pas du tout RP mais plutôt que de ban les gens qui soient obligés de racheter le jeu de refaire tout leur truc à zéro sans avertissement sans rien le truc ça serait toi tu as je ne sais pas tu as un million sur ton compte que tu t'es pris la tête à farmer tu as fait une grosse connerie tu as fréquilé un gars plutôt que de te ban directement je pense qu'on te mettra soit ton compte tu perdras 500 000 ou on te le mettra à zéro je ne sais pas mais pas ban forcément et après les joueurs qui ont zéro sur leur compte qui ne jouent pas normalement qui n'essayent pas de faire la vie de leur personnage sur le serveur et qui troll qui font toujours la même chose qui se mettent à cavala puis qui font n'importe quoi sans forcément but d'avoir une histoire un personnage de s'enrichir dans le jeu etc ceux qui prennent des voitures des autres juste pour les foutre dans les murs etc bah ça je pense qu'après si le compte il n'y a pas de sous qui rentre dessus là on pourra faire des bannes en tout cas j'en suis pas à parler du système de ban juste que ce serveur va un peu résumer tout ce que j'aurais aimé trouver sur d'autres serveurs que je n'ai pas trouvé je vais essayer de faire ça et surtout avec vous parce que là pour le moment il n'y a que 4 slots et de toute façon j'ai mis un mot de passe donc vous ne pouvez pas y aller sur le serveur mais bientôt dès qu'il y aura quelques dès que ce sera un peu plus travaillé quoi mais ça va venir vite vu que j'en fais tous les jours je passe 2-3 heures voire 4 heures par jour à améliorer le serveur donc là j'ai fait ça demain ça sera le téléphone après demain ça va être le fait de pouvoir mettre les mains en l'air ensuite je vais commencer à faire du mapping etc donc ce seront qui pourra venir sur ce serveur en priorité forcément les subs Twitch ceux qui me soutiennent parce que bon déjà j'aurais besoin de gens de confiance j'ai pas envie que n'importe qui se co sur le serveur même si c'est pas parce que vous êtes pas sub que vous êtes n'importe qui mais bon vous savez très bien qu'après des gens qui regardent pas du tout les vidéos de Jean-Kévin ou qui kiffent pas du tout la chaîne ils peuvent se connecter essayer de foutre le bordel alors que le serveur est encore fragile donc il est hors de question que voilà je prenne des risques comme ça donc les subs puis je vous cache pas que ça va coûter de l'argent donc au maximum le plus gros serveur que tu peux faire et que te coûte 200 euros brut par mois donc 200 euros brut ça fait à peu près 250 euros net mais bon ça c'est vraiment pour un serveur avec 200 slots prendre le maximum de RAM etc sur le serveur je sais pas combien ça coûtera mais je pense qu'on fera progressivement 30 slots 40 slots 50 slots 60 slots peut-être jusqu'à 70-80 qu'après on l'ouvrira au public et voilà donc voilà les potos j'espère que cette idée vous plaît en tout cas moi l'idée de vous offrir un terrain de jeu avec des règles un peu un peu à l'agent Kevin etc je pense que ça ça me fait vraiment ça fait vraiment plaisir de me dire que je vais pouvoir accueillir les abonnés ici donc il y aura aussi je pense un TeamSpeak donc voilà on va vraiment faire on va vraiment essayer de faire les choses bien si jamais vous avez des connaissances ou de l'aide à ma portée vous pouvez toujours envoyer un mail là vous vous connectez sur le site de Jean-Kevin donc galottekicou.com vous avez un truc tout en bas pour poster les messages parce que je vais quand même avoir besoin de coups de main en résumé peut-être pas maintenant mais enfin dès que possible il faut que j'ai des volontaires pour m'aider des gens de confiance donc je vais forcément devoir faire des tests un peu sur les gens mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à créer un forum je peux le faire avec des sites gratuits mais bon c'est quand même beaucoup de temps je vais avoir besoin de gens pour se porter volontaire pour tester le serveur avec moi des gens qui connaissent Altice Life de préférence pourquoi pas des gens qui s'y connaissent vraiment en code pas comme moi pas des mecs qui font des tutos qui reprennent des tutos sur internet même si bon voilà on peut se débrouiller comme ça mais bon si quelqu'un se porte volontaire je suis pas en train de lancer une entreprise je peux embaucher personne je gagne pas je gagne pas assez pour embaucher des gens et je vais pas prendre de risque je vais pas prendre de risque de commencer à dire je paye je paye je paye les gens sachant que je suis pas persuadé que c'est faisable donc pour le moment c'est juste du volontariat voilà si vous êtes chaud galotekicou.com en tout cas les potos dites moi ce que vous en pensez de cette idée j'espère que ça va vous enthousiasmer vous qui kiffez la série vendeur d'armes ça peut la rendre en fait on peut aller très très loin dans l'histoire on pourra avoir une zone de création illimitée d'histoire pour le vendeur d'armes avec des rebondissements etc et voilà on risquera pas de se faire ban parce qu'on a pas on a fait une petite connerie quoi voilà voilà donc les potos dites moi puis je vous laisse aujourd'hui je vais faire 3 vidéos je pense pour pas frustrer les gens qui attendaient autre chose donc je vais sortir du Altice Life et peut-être une GTA ou autre chose je vais voir et ce soir il y aura un live sur The Culling normalement tenez vous au courant de toute façon je mettrai une petite vidéo allez les potos j'arrête de parler parce que là je m'arrête plus gros bisous les potos et à tout de suite pour la prochaine vidéo j'arrête de parler j'arrête de parler